Aucune mairie n'a le monopole du souci du respect de l'ordre public. Nous sommes tous inscrits dans ce registre, ça fait partie de nos missions. Je voudrais également dire que nous ne pouvons pas construire la cité capitale, Yaoundé, sans un cadre de concertation permanent entre les communes d'arrondissement et la mairie de la ville. Et je pense que c'est de là que vient le problème. Nous ne pouvons pas travailler si on ne se parle pas. Il faudrait qu'on se parle. Nous avons eu tenu une réunion ici, sous votre propre supervision, M. le Préfet, pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres. Nous sommes arrivés à des conclusions de concertation, de mise en place d'une plateforme de concertation. Je m'interroge de savoir qu'est-ce que nous avons fait de ces conclusions qui auraient pu nous éviter le spectacle désolant que nous avons observé ces derniers temps. Je voudrais dire, M. le Préfet, que les politiques d'aménagement des cités sont bien connues. Aujourd'hui, une ville comme Yaoundé, dans sa dimension, devrait mettre en place une politique d'aménagement concerté, participatif et inclusif. Au-delà des communes, nous devons chacun faire participer nos populations, parce que les communes d'arrondissement parlent avec leur population. Les communes d'arrondissement ont des conseils de quartier qui sont des instances qui peuvent véhiculer facilement des messages pour la sensibilisation. Pour ma part, comme ce dispositif n'est pas activé dans la ville de Yaoundé, nous ne pouvons pas travailler sereinement. J'ai suivi des échanges tout à l'heure qui justifient les lois et les règlements, etc. Les choses s'alternaient, les lois s'alternaient. Mais, M. le Préfet, je pense que les lois sont même aussi faites par les hommes et pour les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada